Alors je me souviens, à l'époque, on était colocataire avec Claire à la fin de nos études. On revenait de nos expériences en Inde et au Pérou, où on agissait en humanitaire pour réduire les déchets sur les plages et aider les populations à vivre de leur travail. Et puis ce soir-là, je demande à Claire un verre d'eau. Et puis son premier réflexe, c'est de prendre un verre d'eau en plastique qui traînait dans notre cuisine et de me le servir. Et là, on s'est dit, mais c'est incohérent de partir à l'autre bout du monde, agir en cohérence avec nos valeurs. Et puis ici, au jour le jour, dans notre consommation, être complètement à l'opposé. Ça nous semble essentiel, quand on change son mode de consommation, d'expliquer pourquoi on doit le changer. Consommer mieux, c'est aussi consommer moins des produits de qualité qui vont durer dans le temps et qui vont nous permettre notamment de réduire des déchets. Donc voilà, typiquement, vous allez acheter une fois un recouvre-bol et non pas du cellophane tous les mois. On a toujours une première interview des créateurs de la marque pour comprendre quelles sont leurs valeurs et quel est le problème social ou environnemental à lequel il veut répondre par la création de ces produits. Une fois que nous, au sein de l'équipe, on a été convaincus par sa démarche, on va les soumettre à un comité éthique indépendant composé d'experts de chacun de nos secteurs et aussi de citoyens. Nos internautes, aujourd'hui, quand ils viennent sur Dream Act, ils ne découvrent pas un catalogue de produits. Ils sont vraiment invités à découvrir les coulisses de production des produits qu'ils achètent en comprenant précisément quelles sont les matières utilisées, quel chemin ils ont parcouru et par qui ça a été fabriqué. Je pense qu'au-delà d'humaniser la vente en ligne, avoir toutes ces informations sur le produit, ça permet de recomprendre pourquoi c'est important de changer son mode de consommation, de choisir une consommation plus responsable et de comprendre concrètement l'impact positif que peuvent avoir nos achats quand on fait le choix de chercher des alternatives de production plus responsables.